Bonjour à tous, merci encore une fois de nous suivre ce dimanche pour les blablas. Aujourd'hui, nous avons pour thème le racisme en France et le cas du football. Donc, vous comprenez bien évidemment que les propos tenus par Willy Sagnol, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, club de foot qui joue le championnat de France de Ligue 1, a suscité beaucoup de démoins dans la communauté africaine en France, particulièrement la communauté noire. On a eu des réactions. Hier, nous avons eu la chance de recevoir l'ancien international guinéen, Kabat-Jawara, ancien attaquant du PSG, de l'OM, d'Arsenal et beaucoup d'autres clubs qui a réagi aux propos que nous considérons comme un propos raciste. Il faut utiliser les mots, un propos raciste de la part de Willy Sagnol. Donc, aujourd'hui, les blablas censés vont traiter du thème du racisme en France et plus particulièrement dans le football. Et pour cela, nous avons nos chroniqueurs habituels, plus deux nouvelles têtes sur le plateau. Je vais commencer par présenter les deux nouveaux. Donc, il y a Moussa Mansa qui n'est pas en fait un nouveau, vu qu'il fait partie des fondateurs du Média, RP Média. Donc, Moussa Mansa. Bonjour, quand même. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si tu n'étais pas là. Donc, Moussa Mansa revient de neuf mois de mission au Sénégal où il pilotait, il pilotait, comment dit, c'est une association ? Un programme d'incubateur pour l'association de Vivant Project. Voilà, et c'est quoi l'incubateur ? L'incubateur, c'est une structure qui accompagne les porteurs de projets. En général, ils sont assez jeunes. On les accompagne de l'idée à la création de leur entreprise. Donc, on leur fournit une formation de deux à trois mois. Et cette formation, elle est polyvalente. Et aussi, on les met en réseau avec des entreprises partenaires ou des mentors. Et par la suite, vous avez été reçu aussi à la Maison Blanche par les collaborateurs de l'administration Obama, suite, je crois que c'est Tion Seik, le conseiller d'Obama, qui est sénégalais d'origine, qui vous a invité à la Maison Blanche. C'est Tion Young. Donc, il avait travaillé avec l'équipe de Barack Obama. Après, c'était suite à un programme de leadership. Il a des bonnes relations avec l'administration Obama. Donc, pendant ce programme, on a pu faire un séminaire là-bas, au sein de la Maison Blanche, avec des membres de l'administration Obama qui traitaient sur l'immigration. Très bien. Donc, ensuite, la deuxième nouvelle tête, si j'ose dire, c'est Kazi Smith, le phoenix, qui, à ce temps perdu, fait du rap, qui a sorti des sons qui sont disponibles sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc, bonjour Kazi Smith. Bonjour. Voilà, qui est aussi d'origine gabonaise, il faut le rappeler. Nous nous sommes connus à l'université de Poitiers où on faisait beaucoup de choses ensemble, dans un match de foot où il n'a pas été présent, parce qu'il n'avait pas le niveau. Bref. Abdoulaye Ba, qui n'est plus à présenter. Baba Konare aussi, qui est là tous les dimanches. Donc, pour commencer sur ce thème, donc, on va commencer tout de suite. Donc, Moussa Mansa, comment vous avez perçu, d'ailleurs, vous avez fait un article disponible sur le site Arte Média sur le sujet, comment vous avez perçu le propos de Willy Sagnol en 2014 en France, pays et droits de l'homme ? Je les ai perçus comme des propos racistes. Après, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que ce n'est pas la première fois. Donc, c'est, on va dire, la seconde fois dans le monde du football qu'on entend des propos racistes ou en tout cas négrophobes. Et ces propos-là m'ont rappelé aussi des propos que des esclavagistes pourraient dire. Parce qu'il avait, on va dire, qu'il avait décrit l'homme africain comme, on va dire, un homme, une brute épaisse, physique, avec peu d'intelligence, qui n'est pas cher, comme la manœuvre d'esclavage. Et ce cliché-là, on le retrouve, on va le retrouver plusieurs fois dans l'histoire. On va le retrouver pendant la première guerre et la seconde guerre mondiale, avec les tirageurs sénégalais. Puis après aussi, même dans la vie de tous les jours, lorsqu'on voit, par exemple, on voit beaucoup de vigiles dans les magasins ou autres, mais on voit très peu de responsables ou managers vigiles noirs. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, on l'a remarqué. On va tous à Lidl et ça se passe comme ça. Dans le football particulièrement, vous suivez beaucoup le foot. On sait que Laurent Blanc, aujourd'hui entraîneur du Paris Saint-Germain, qui était sélectionneur des Bleus, avait eu à tenir des propos dans la même proportion en disant qu'il fallait faire un quota de noirs en équipe de France. Et quand on parle de noirs en équipe de France, on ne peut pas être malien et jouer en équipe de France ou guinéen ou gabonais. Il s'agit des Français qui sont nés en France pour la plupart, sauf qu'ils sont noirs. Est-ce que vous pensez que les propos de Laurent Blanc ont tracé le canevas pour que Willy Sagnol, aujourd'hui, puisse tenir ces gens de propos ? Oui, je pense que ces propos, on va dire, vu le manque de réaction de la communauté noire par rapport à ces propos-là, je pense que ça a confirmé ça. Après, le danger, c'est que ce n'est pas que Willy Sagnol ou Laurent Blanc, derrière, il y avait d'autres directeurs ou présidents de ces incenses-là, qu'eux ont validé ces propos et n'ont pas aimé d'objection. Et ils sont tous là en train de se protéger ou dire, non, il n'est pas raciste, il est juste maladroit, ou encore, ils nient ces propos-là si on ne leur apporte pas la preuve. Dans le cas de Laurent Blanc, c'était Média Part qui avait apporté cette preuve, mais pendant très longtemps, ils ont nié ces propos-là. Maintenant, ils le reconnaissent avec du retard, mais pendant très longtemps, ils disaient, non, on n'a jamais entretenu tel propos ou on n'a jamais pensé à faire de tel quota. Kazi Smith, le phoenix dont vous, vous êtes là justement pour réagir aux propos de Willy Sagnol en général, au racisme institutionnel en France. Donc, quelle est votre vision par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours ? J'ai été abasourdi, ému en tant que noir, parce que tenir des propos insultants, dégradants, abjects, en disant que le joueur africain manque d'intelligence de jeu, il est bon physiquement, il n'est pas cher. Évidemment, ça ne rappelle pas cher, mais puissant, ça rappelle l'époque, la triste époque de l'esclavage. Mais ce qui m'a le plus touché, au-delà des propos de Willy Sagnol, ce qui m'a le plus touché, en fait, c'est le manque de réaction de ma communauté afro. Parce que là, quand on dit le joueur africain, c'est le noir, c'est la communauté afro. C'est-à-dire, c'est les Antilles, Caraïbes, noirs. Et j'attendais une réaction des célébrités, des joueurs africains qui ont eu une exposition médiatique pour réagir. Or, il y a eu un grand silence. Un grand silence qui m'a scandalisé, touché. Parce que quand je vois que certains joueurs de l'équipe de France, parce qu'il faut le dire, l'équipe de France et les joueurs français d'origine africaine devaient se sentir concernés, devaient se sentir touchés. Quand je vois que ces joueurs-là sont restés silencieux, insensibles, c'est comme si le silence, on grandit, le silence vaut acceptation. C'est comme s'ils cautionnaient ces propos. Minimiser. Parce que certains, nos personnes, membres de la communauté afro, parce qu'au lieu de dire africaine, moi je dis afro, qui englobe beaucoup de gens. on dit oui, c'est de la maladresse, c'est pas ce qu'ils voulaient dire. À partir de ça, ça veut dire on cautionne. On est prêt à cautionner pour perdre notre dignité. C'est quelque chose qui, au fond, ça fait mal. Parce qu'au-delà du foot, c'est des choses, lorsqu'on faisait nos études, quand on arrivait dans une classe, le prof, le professeur, pensait tout de suite que quand on est noir, on est moins intelligent que le blanc. Et on est obligé de faire deux fois plus d'efforts pour le démontrer. Ça se ressent. C'est dans le subconscient. En fait, les paroles de Ulysse-Sagnol, c'est le reflet de la pensée de beaucoup de personnes. J'ai pas dit, attention, j'ai pas dit que l'homme blanc, tous les hommes blancs sont racistes. Mais c'est le reflet de la pensée. D'une pensée sombre qu'on cautionne, parce que le racisme est institutionnel. Abdelhaïba, vous qui êtes dans l'associatif, comment vous avez vécu les propos de Ulysse-Sagnol ? Comme il a dit, les propos de Ulysse-Sagnol, Ulysse-Sagnol a ressorti ce que beaucoup de personnes pensent tout bas, en fait. Parce que la France, le racisme s'est profondément ancré en France, même dans la sphère de l'État français, on va dire, parce que souvenez-vous que Sarkozy avait créé même à son temps le ministère de l'intégration. Et c'était pas un hasard. Immigration et intégration. Immigration et intégration. Donc c'était pas un hasard. Et là, qui dirigeait ça, c'était un Africain qui dirigeait ce département-là, le Camilleur qui avait écrit « Je suis noir, mais je n'aime pas le manier. » Donc je pense qu'il y a certains noirs qui n'ont même pas vu la voix Gaston Kellmane, qui n'ont même pas vu la voix à certains comportements. Moi, dans mon demande d'activité, le racisme, c'est quelque chose que je vis tous les jours. Quand j'ai monté ma société, quand j'ai envoyé un débit et que j'ai signé en bas à Doulaïba, le gérant, même si j'avais le meilleur prix proposé au client, parce que la connotation de mon nom seulement faisait que mes débits étaient rejetés. La part que j'ai trouvée, donc j'ai mon associé qui a un nom franco-français, donc lui, il signait le débit et puis ça passait. Mais c'était le même débit réalisé par moi. Et dans mon métier, quand je vais dans les prestations, les services et tout ça, je me présente à M. Barre, on me regarde comme ça, c'est pas vous qui avez le téléphone, il est où l'autre ? Donc j'ai dit, c'est moi qui vais effectuer le travail. L'autre jour, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais parti de panier m'ouvrir sur le chantier et puis voilà, le chef du chantier, il était là, il hésitait à me laisser toucher à sa machine. J'ai dit, ok, c'est comme ça. Moi, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Donc il y a un petit jeune que j'ai envoyé et puis, qui n'a pas été à la hauteur et puis après, il m'appelle, j'ai dit, on casse le contrat ou qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est quelque chose qu'on vit tous les jours et ceux qui sont dans le domaine du bâtiment, tu vas dans le bureau d'intérim et tout ça, dès que tu rentres, tu es noir, on dit, bon, on n'a pas besoin de manoeuvre parce que, généralement, les noirs ne savent pas de la manutention et pas plus tard qu'hier, je lui ai donné un coup de main à mon petit frère qui est viré dans une boîte de nuit ici et puis voilà, le consigne de la boîte c'est, bon, faites attention au noir de Baraké. Ça veut quoi ? Quand ils boivent et tout ça, ils sont incontrôlables donc pas plus tard qu'hier soir, on a vu ça quoi et on a vécu ça en direct quoi, mais c'est une situation si on reste les bras croisés, je pense que ou si on se la joue la genre abstrable aussi et tout ça, je pense que voilà, ça ne va jamais changer pour répondre à Nicolas Sarkozy à l'époque on avait créé une association qui a quand même on a pesé sur le débat qui s'appelle l'association ça existe toujours et puis on continue à poser des débats des sociétés qui est l'association intégrée développer agir pourquoi intégrer parce qu'on dit nous les noirs on est d'écouter dans toutes les choses donc chercher notre place dans la société exigeante qui nous aide d'une manière équitable et puis je pense qu'à travers ça on a pu monter d'autres structures qui ont fait de leur peur quoi. D'avoir qu'on arrive vous qui êtes notre docteur en psychologie clinique je pense que vous devez avoir une autre approche de tout ça que vous pourriez nous approfondir le phénomène qu'on appelle le racisme institutionnel en France et qui a sa déclinaison dans le football français aujourd'hui. ça tombe bien j'allais commencer mon intervention par ce terme de racisme institutionnel je pense qu'il faut rappeler que dans des sociétés comme la France dans des sociétés comme les Etats-Unis où il y a un passé de colonisation un passé d'esclavage un passé dans lequel les noirs ou d'autres minorités ont été dans des situations où ils ont été soumis ou de manière systématisée on les a ramenés dans des positions d'infériorité il y a quand même des mécanismes très vicieux qui sont restés qui sont présents jusqu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est faux de parler de racisme anti-blanc dans des sociétés comme la France ou les Etats-Unis pour la simple et bonne raison que dans l'histoire de ces pays-là dans la société quotidienne il n'y a pas de discrimination institutionnalisée contre les blancs. Donc on peut parler d'instances d'agressions à connotation ethnique on peut parler de discrimination de manière très limitée mais on ne peut pas parler de racisme dans ces cas-là. Dans un pays comme la France le racisme institutionnel ne se traduit pas par de l'agressivité par des choses très frontales et très directes et c'est d'ailleurs pour ça que les sociologues les psychologues parlent de micro-agressions. Les micro-agressions ce sont ces gestes ces paroles ces situations dans lesquelles les personnes sont de manière récurrente ramenées à leur situation. Ça vaut pour les minorités ethniques ça vaut pour les femmes ça peut être des commentaires comme « Ah pourquoi tu n'es pas douée en maths comme tous les asiatiques ? » ou alors « Ah vous les femmes je ne comprends pas pourquoi vous aimez que vous habillez de telle manière et pas d'une autre » ou encore ça peut être présenté d'une manière qui se veut positive mais qui en fait ramène la personne toujours à ce qu'elle est censée pouvoir faire et finalement la met dans une situation de compétition avec elle-même et de compétition par rapport à la société. Exemple de quelque chose de ce genre-là les footballeurs noirs sont plus performants physiquement que les autres mais la corollaire à ça c'est de dire qu'ils n'ont pas le sens tactique qu'ils n'ont pas l'intelligence qui va avec. Je vais citer une de mes collègues le docteur Raki K qui est psychologue social et qui a travaillé sur la menace du stéréotype chez les noirs de France. Alors qu'est-ce que c'est que la menace du stéréotype ? La menace du stéréotype je vais donner un exemple très psycho de ça mais très très immédiat il y a eu une étude aux Etats-Unis dans des grandes universités très bien réputées avec des personnes s'identifiant comme noirs et on a fait une séparation de cette population en deux des personnes qui ont été interrogées. A la première population on a dit bon vous allez passer un test de manière générale une épreuve voilà un questionnaire et la seconde population de noirs on leur a dit vous allez passer un test d'intelligence et on s'est rendu compte que pour ceux chez qui on avait mis la menace pour ceux à qui on avait dit que c'était un test d'intelligence les résultats ont été inférieurs parce que justement il y a eu une menace du stéréotype le stéréotype c'est les noirs ne sont pas intelligents donc dans cette situation là de manière presque inconsciente il y a une espèce de mise en stress où la personne passant le test arrive finalement à une situation moins bonne peut aller vers l'échec parce qu'elle est renvoyée encore et encore à ce constat là je suis moins intelligent que d'autres personnes pourtant c'est la même population des noirs et justement Rakika a travaillé sur la menace du stéréotype pour essayer de savoir dans quelle mesure la connaissance des stéréotypes qui existent sur nous peut nous mettre en danger ça vaut aussi bien pour les tests d'intelligence mais aussi pour le travail même dans les relations humaines le stéréotype par exemple a les noirs abandonnent toujours les femmes comment dans les relations romantiques ça peut rendre une personne en situation de faiblesse donc pour en revenir à la question du foot et de Willy Sagnol je n'irai pas jusqu'à dire de manière catégorique que Willy Sagnol est raciste mais je dirais que nous sommes dans une société où le racisme existe où de manière très permissive les micro-agressions ramènent les minorités encore et encore à leurs conditions et donc font figure de plafond social mais aussi de plafond intellectuel de plafond émotionnel et je pense que des propos comme ça au delà du foot ont énormément de répercussions chez des jeunes personnes en phase de construction qui finalement se retrouvent dans des situations où l'échec est bien plus important que pour des personnes en situation de privilège comme la majorité blanche dans ces pays là on va encore rester sur Babin juste pour définir ce qui est un racisme aujourd'hui tout le monde parle de racisme de raciste qu'est-ce que c'est qu'un racisme au sens étymologique du terme et vous qui êtes psychologue eu égard à tout ce que vous faites au quotidien qu'est-ce que c'est qu'un racisme la première distinction qu'il faut faire c'est entre racisme et racialisme des gens qui sont racialistes des gens qui adhèrent à des thèses racialistes ce sont des gens qui vont dire par exemple il y a une différence entre telle race et telle race nous faisons tous partie de la race humaine donc en réalité de manière scientifique ce n'est pas très rigoureux de dire ça mais il y a des gens qui souscrivent à ça d'ailleurs même nous que ce soit en plaisantant ou certains plus au sérieux dans nos réalités africaines on y adhère souvent en disant par exemple ah les mandingues sont ainsi les pôles sont ainsi etc c'est notre manière d'être racialiste les pôles volent les bœufs attention pour avoir peur de nous baba donc justement ça c'est une forme de racialisme mais de là à dire que c'est du racisme quand on a ce genre de propos il y a quand même une marge il n'y a pas des pratiques systématisées institutionnalisées contre ces personnes à qui on s'adresse donc pour moi le racisme c'est lorsque le système social dans lequel une personne vit contribue à aller contre son épanouissement continue à aller contre ces droits humains qui valent pour une majorité qui est elle privilégiée donc on est raciste dès lors on contribue à à la à la pérennité de ce type de système là donc pour moi ce n'est pas quelque chose qui a trait uniquement à un individu il faut vraiment voir au sens large des choses donc merci à tous pour ce tour de table il faut rappeler que le racisme dans un pays n'est possible que si les institutions s'y mettent parce que ce ne sont pas les agressions par-ci parce que malheureusement le délinquant qui va agresser quelqu'un pour lui tirer son sac ne choisit pas la couleur de peau lorsque dans un pays on a TF1 BFM TV ITV France 24 les partis politiques l'IMP PS ou le FN ou des institutions telles que la Ligue de football professionnel en France telles que même la FIFA ou même le même le CIO c'est-à-dire que aujourd'hui dans le cas typique français nous pour utiliser l'expression type puisque c'est le mot que Vili Salon a bien voulu coller à l'Africain qui est dans le football on ne peut pas appliquer le racisme dans un pays sans les institutions or Vili Salon est à la tête d'une institution qu'on appelle les Girondins de Bordeaux qui dit ceci tant que je serai entraîneur de Bordeaux vous verrez peu d'Africains débarquer et donc si on prend en considération la définition que le docteur Baba Connari vient de donner il faut des institutions c'est plus les institutions qui font le racisme or les Girondins de Bordeaux c'est une institution et cette institution dirigée par une personne Willy Sagnol dit je vais mettre un frein à l'arrivée des Africains au FC Bordeaux c'est du racisme au sens clair du terme la loi française interdit le racisme c'est-à-dire qu'on ne peut pas stigmatiser une personne en fonction de son sexe en fonction de sa religion en fonction de ses origines en fonction de sa couleur ou en fonction de ses croyances on ne peut pas on n'a pas le droit oh Willy Sagnol vient de faire une entorse à cette règle-là en utilisant une institution qui est le FC Bordeaux il n'a pas dit tant que je suis vivant dans mon salon il n'y aura pas d'Africain il a dit tant que je suis entraîneur du FC Bordeaux il n'y aura pas d'Africain donc les termes sont clairs et si on va au-delà de Willy Sagnol et du FC Bordeaux aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en France quand un politicien qui est méconnu qui est dans le fin fond du Gard ou je ne sais pas un charme maritime a envie de faire de la publicité il fait un dessin de Christiane Taubira qui est dans l'ordre protocolaire l'un des ministres les plus importants de la République parce qu'elle est quand même garde des sceaux et le plus petit politicien c'est très facile de punir un politicien on le demande de ses fonctions on le vire du parti mais il n'y a aucune personnalité française depuis l'époque de Nicolas Sarkozy qui tous les jours font une concurrence de propos racistes envers le peuple noir envers les musulmans les gens ont laissé faire aujourd'hui on demande aux Africains de réagir c'est vrai ils pourraient réagir mais ce ne sont pas eux qui ont l'appareil raciste entre les mains l'appareil raciste ce sont les institutions ce sont les médias ce sont les choses qui ont du poids et aujourd'hui les choses qui ont du poids ne sont pas entre les mains des Africains déjà pour qu'un Africain puisse réagir il faut qu'il se trouve devant un média hier Kabadiawara ex-international au Guinée nous a nous a honoré de sa présence en venir réagir par rapport à ça des médias tels que Canal Plus, TF1 ou Be In Sport aujourd'hui auraient dû inviter des sommiettés du football ou du sport africain ou franco-africain pour venir s'exprimer on aurait dû contraindre des stars comme Zinedine Zidane comme Thierry Henry comme Michel Platinet à s'exprimer sur le sujet parce que c'est gravissime en 2014 que des gens puissent tenir de tels propos sans être inquiétés et pire ils sont soutenus par ceux qui les payent l'actionnaire majoritaire du FC Bordeaux c'est M6 ils ont apporté leur soutien à Willy Sagnol le président de la ligue de football professionnel de la fédération française a apporté son aide à Willy Sagnol ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aujourd'hui on est en train de mettre le noir parce que c'est ça quand on parle d'Africains les maghrébins ne s'y reconnaissent pas d'ailleurs on ne parle pas d'eux on parle clairement du noir et on est en train de mettre plus bas que terre les noirs de France et les origines sont diverses et remontent depuis la nuit des temps et donc la dernière question que je vais vous poser là à faire le tour de table c'est-à-dire aller vers les solutions comment on pourrait contrer ce type d'attitude envers la société noire de France pour ne pas que ça se répète pour ne pas que ceux qui seraient tentés de se prononcer sur ces gens de propos puissent se dire pardon je pourrais avoir des réactions je pourrais être banni du corps de métier qui m'emploie donc on va commencer par Baba Konare je voulais juste apporter une précision alors ajouter quelque chose c'est par rapport à la notion de racisme institutionnel les institutions principales de l'Etat c'est la justice c'est l'exécutif c'est le législatif etc après les institutions mineures comme les entreprises et autres ce sont les institutions qui révèlent les institutions supérieures dans le cadre de la constitution la constitution qui est décidée par tous par les trois grandes institutions de l'Etat c'est bien d'elle qui s'agit c'est bien elle qui a une conscience d'Etat qui hérite de l'histoire du pays encore et encore et je pense que s'il y a un changement à faire ça doit être un changement qui vient du sommet vers le bas une fois qu'on a dit ça pour ce qui est des solutions je pense que l'éducation c'est quelque chose sur lequel on ne pourra jamais insister suffisamment il faut faire de la pédagogie il faut parler d'esclavage il faut parler de traite des noirs il faut parler de colonisation il faut parler des affres de la colonisation il faut parler de tous ces antécédents là de tout ce passé qui fait que le racisme fait partie de l'histoire de la France que des gens souffrent du racisme aujourd'hui et qui a une majorité non qui a une majorité blanche pour dire les choses clairement ici en France qui a des privilèges il ne s'agit pas de décrire la population blanche de France comme étant raciste il ne s'agit pas de stigmatiser la population blanche de France il s'agit tout simplement de dire que la population blanche de France est dans une situation de privilèges et qu'elle gagnerait comme l'ensemble de la société à connaître l'histoire de la France à connaître l'histoire des blancs en France l'histoire des moires en France pour justement être dans un état de conscience sur ses actions savoir que dire à un noir c'est normal toi tu cours plus vite parce que tu es africain c'est quelque chose qui contribue au racisme dans la situation de la France du fait de la première guerre mondiale du fait de l'esclavage comme d'autres en ont parlé également en deuxièmement je voudrais parler de Willy Sagnol plus particulièrement en termes de solutions Willy Sagnol a dit qu'il était désolé s'il avait heurté des gens mais pour moi ce ne sont pas des excuses je pense que dans ce genre de situation là dire ça c'est désolé mais pas désolé il faut tout simplement dire je suis désolé ce que j'ai fait n'est pas correct et on passe à autre chose comme je le disais tout à l'heure je ne pense pas que Willy Sagnol soit raciste je ne le connais bien sûr pas personnellement mais je trouve que dans cette situation là peut-être que ça partait de beaucoup de bonne foi je sais que beaucoup de joueurs d'origine africaine l'ont défendu mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça des jeunes sont en train de regarder la télé des jeunes voient ces différents débats aussi bien des jeunes blancs des jeunes noirs je pense qu'il y a une responsabilité pour tout acteur public de pouvoir vraiment s'aplatir dans ces cas-là de pouvoir changer les choses et de se dire c'est un moment de pédagogie c'est un moment d'éducation c'est un moment pour moi pour pouvoir changer c'est un moment aussi pour ces jeunes de modifier leur positionnement dans la société pour que le racisme en France ne soit plus un problème on n'est pas dans une ère post-raciale en France voilà je pense qu'il y a une association qu'on avait créée dans les temps qui s'appelle le Conseil Réprésentatif des Noirs de France moi dans cette histoire-là j'ai approché quelques anciens avec qui on avait mis la structure sur place qui ne représentent plus qu'elles-mêmes finalement parce que c'est dans ce genre de situation que la structure devait être apportée des réponses adéquates mais seulement ça n'a pas été le cas donc je pense que il faut aller au-delà de cette structure-là et puis réinventer d'autres solutions d'autres formes de combat uniquement pour nous qui sont là d'une manière générale et qui sont africains et qui sont dans l'immigration ici autre que le Haut Conseil de ceci c'est là donc je pense qu'on peut réinventer d'autres choses pour nous défendre et puis faire du contraire aussi en commençant ce que Baba disait par les cornes parce que moi dans mon association souvent on est interpellé par des mères de famille et tout ça malgré l'intelligence de leur jeune garçon la conseillère d'orientation vu qu'il est africain ou il est maghrébin va l'orienter vers un métier manuel au lieu de le guider vers une filière où il peut vraiment progresser dans sa vie mais seulement vu ses origines on devrait faire les métiers qui sont destinés voilà qui ont fourni des efforts physiques seulement donc nous dans une laine association on ne peut pas mais seulement il y a les inspections d'académie et tout ça qui peuvent sanctionner ce genre de choses mais qui a le pouvoir de les toucher aussi même si on les touche bon vous savez on va prendre des mesures mais la même chose c'est répète dans tous les collèges dans tous les lycées et tout ça bon si on réinvente d'autres choses je pense qu'ensemble et toi et lui être immédiat à la possibilité peut-être de sensibiliser les africains d'abord dans son travail peut faire mieux c'est un sens qu'on peut faire quelque chose quasi smith bon je pense que il faut faire quelque chose de plus plus agressif j'ai envie de dire dans le sens je m'explique premièrement il y a deux chantiers le chantier de l'éducation où il faut combattre le racisme mais ça commence par quoi comment ça se fait que dans ma scolarité à l'école dans le livre d'histoire on a trois chapitres sur la seconde la deuxième guerre mondiale où on nous parle que d'une certain d'un certain génocide vous savez tout ce lequel je vais citer un certain génocide on nous parle de ça mais on parle peu de l'esclavage il y a un petit paragraphe sur l'esclavage il y a un tout petit paragraphe sur les tirailleurs sénégalais en fait il y a un manque de reconnaissance et ça aujourd'hui on le voit aujourd'hui cesser les répercussions en fait on le minimise c'est à dire qu'aujourd'hui l'homme l'homme noir afro comme je dis j'ai pas envie de dire africain parce que c'est afro les entiers se sont sortis concernés l'identurale c'est comme si je sais pas comment dire c'est comme si on minimise en fait on a pas le droit de s'indigner on a pas le droit de gendre de se plaindre si on se plaint en fait si on se plaint les gens vont dire oui vous faites toujours les victimes vous faites toujours les victimes et c'est ça le problème aujourd'hui les noirs pour se sentir bien intégrés pour se sentir en fait dans le consensus social dans la sphère dans le paysage français ils sont obligés d'admettre en fait le silence vaut acceptation quand je vois que Pape Diouf Pape Diouf a dit il faut boycotter la Ligue 1 les joueurs africains des joueurs de Bordeaux ont soutenu leur entraîneur aujourd'hui Pape Diouf n'est plus crédible il y a une manque de solidarité et ça contrairement à la communauté arabo-musulmane on voit pas la communauté arabo-musulmane et derrière la Palestine quand en novembre 2004 l'armée française a tiré sur des civils à l'hôtel d'Ivoire quel Africain a bougé il y a eu une manifestation quand des choses se passent sur Mali est-ce qu'il y a des Africains qui bougent c'est tous les Africains qui doivent bouger c'est ça moi c'est ça en fait qui me fait mal moi c'est ça qui me fait mal en fait le problème il est plus grand au-delà de ça c'est l'affaire saignante c'est l'affaire garlin on bouge pas en fait la solution parce que là j'ai fait un constat j'ai fait que de me plaindre maintenant la solution c'est quoi il faut des choses il faut faire un lobby afro-africain influent il faut une économie il faut que dès que tu dis quelque chose contre les Noirs contre les Afro bam les mécanismes institutionnels se mettent en place il y a un lobby juif on l'accepte il y a un lobby il y a plein de lobbies on les accepte il y a un lobby pour les gays on le sait c'est accepté mais à chaque fois que les Noirs veulent construire des lobbies un communautarisme économique politique socio-économique non ils mettent un frein le problème ils viennent là le problème au-delà du Willy Sagnon là je parle avec l'émotion vous voyez que c'est quelque chose c'est qu'il y a eu plein de trucs il se passe des choses au Mali en Côte d'Ivoire dans plein de pays les africains ils ne bougent jamais ils ne bougent jamais c'est ça le problème c'est ça le problème et ça sera toujours ça parce qu'on ne bouge pas on n'est pas solidaires c'est afro le Hakanak Camboré a parlé du problème un anti a parlé du problème mais les joueurs français d'origine africaine Pogba Mamadou Sako préfère aller se plaindre car on oublie de de passer la Marseillaise lors de la Coupe du Monde alors qu'il y a des vrais problèmes des Noirs en Afrique lui qui a eu un père qui a connu la souffrance en fait il y a des vrais problèmes là je parle avec les tripes il y a des vraies choses il faut faire l'éducation d'accord mais au-delà de l'éducation l'éducation ne va pas suffire on arrête de penser que la France c'est le pays des bisous l'ours on arrête de penser que c'est Alice au pays des merveilles qu'on arrête il faut un lobby afro-africain un fluon comme aux Etats-Unis mais aux Etats-Unis le problème c'est quand aux Etats-Unis il y a eu encore juste une minute aux Etats-Unis voilà aux Etats-Unis il y a eu une histoire ils se sont battus pour leurs droits donc ils savent l'affaire Donald Sterling en NBA le Brun James grand sportif a pris position en France aujourd'hui on attend ça aussi voilà très bien Moussa Mansa le roi s'encourne moi je pense que le pouvoir il ne se donne pas il s'arrache donc il faut qu'on s'investisse dans tous les organes politiques ou économiques pour prendre ce pouvoir il faut que que l'on s'organise après le problème aussi c'est vrai que l'éducation il faut vraiment faire un effort là-dessus parce que les gens la plupart du temps lorsque ceux qui s'opposent à l'idée qu'on dénonce que c'est un racisme ils nous disent que ce n'est pas raciste ou ils ne voient rien de raciste dans ces propos-là et il faut qu'on brise ce mythe enfin ce mythe aussi de l'homme noir puissant qui court plus vite que les autres il n'y a aucune règle scientifique aucune règle scientifique qui nous dise que avec cette pigmentation-là je peux courir plus vite qu'un noir ou un arabe donc si on a un pays qui se dit rationnel et qui suit la science il faut vraiment qu'on la suit de manière exacte et pas quand ça nous arrange et donc après je voulais continuer aussi sur le rebondir sur la solidarité sur la communauté arabo-musulmane je ne pense pas qu'il y ait une vraie solidarité en tout cas dans le monde musulman il n'y a pas de solidarité en tout cas pour ce qui se passe par exemple en Birmanie il n'y a pas je vois pas vraiment grand chose de la communauté musulmane c'est plus par rapport à la Palestine mais sinon ou même sans aller plus loin au Malais ou en Centrafrique ou dans d'autres pays où il y a des noirs musulmans il n'y a pas eu ce genre de réaction-là et après comme l'a dit aussi Verlaine il faut aussi que les Africains prennent conscience il faut aussi qu'ils prennent conscience du racisme institutionnel et qu'il faut qu'ils battent pour pouvoir mettre fin à ça et tant qu'on ne reconnait pas nos difficultés on ne pourra pas guérir c'est ça oui d'ailleurs donc je pense si on se met en sanction on fait la somme de toutes ces choses-là je pense qu'on pourrait montrer un autre visage donc avant de conclure je vais citer Nelson Mandela qui a dit que l'opprimé n'a autre choix que de se défendre avec les armes de l'oppresseur dans le cadre français vous pouvez écrire ce que vous voulez dans les livres d'histoire tant que ce ne sont pas des noirs qui contribuent à faire ces livres ces histoires seront racontées d'une autre manière et quand il y a un enfant noir quelque part c'est qu'il y a un père noir il y a une mère noir enfin il y a au minimum un père noir ou au minimum une mère noir c'est aux Africains d'apprendre leur histoire il ne faut pas couper le cordon ombilical comme Nicolas Sarkozy nous l'a demandé non il ne faut pas c'est à nous l'école l'école c'est la vie de l'apprentissage il n'y a pas que le mur avec une table et un bureau non c'est à la maison c'est partout c'est dans les associations il faut apprendre notre histoire quand des enfants noirs savent que nous sommes comme ça parce que nos ressources sont pillées parce que nos ancêtres ont été vendus pour un miroir ou un verre de vin que des centaines de millions de noirs ont été tués pendant les guerres ou ont été tués lors des transports pour les amener dans les champs des cannes ça permet aux enfants de comprendre pourquoi on en est là et déjà de s'accepter en tant que tel et non de s'accepter en tant qu'être et non en tant que victime donc en fait il faut braquer notre chance il faut braquer notre tour les questions d'aller doucement les questions de morale c'est très bien l'être humain normalement constitué ferait les choses comme ça sauf que nous ne sommes pas dans une situation normale comme on l'a dit il y a des institutions en face aujourd'hui quand il y a une plainte pour actes antisémites personne n'ose émettre un doute personne ne nous dira oui je le connais non il n'est pas antisémite non ce n'est pas possible en France parce que des gens ont décidé que ce ne soit pas possible de contrecarrer un acte d'antisémitisme pareil lorsque un homosexuel se plaint pour un acte homophobe il n'y a personne en France qui va contredire cette thèse là pourquoi chaque fois qu'un noir se plaint d'un acte raciste on lui demande ah oui c'est sûr parce que moi aussi j'étais au Sénégal il y a trois semaines j'aime danser le takamba le sabbat aussi moi je mange du tchèboudienne non je ne crois pas parce que maintenant je suis du côté des noirs mais pourquoi chaque fois parce que nous n'avons pas les organes où on peut aller se plaindre il faut créer des RP médias par dizaine par millier il faut créer des clubs de football dans lesquels les dirigeants sont noirs comme Pape Diouf il faut créer des banques il faut créer des agences d'intérim il faut créer des agences immobilières parce qu'aujourd'hui tout ce temps que nous sommes ici des fois quand on a besoin d'appeler pour prendre un renseignement par rapport à un logement qui est en location ça pose un problème dès qu'on entend ta voix des fois ta voix ça passe parce que tu n'as pas d'accent mais dès que tu donnes ton nom Abdoulaye Ba ou Moussa Moussa Ouagé c'est quoi Moussa Ouagé ? ça ne fait pas partie du cliché français du franco-français donc en fait ça pose un problème et aujourd'hui en 2014 nous n'avons pas d'alternative c'est à dire que si Bordeaux refuse de te récréter tu ne peux pas aller ailleurs parce que le PSG Bordeaux l'OM c'est dans tout ça c'est pareil ça fonctionne pareil il n'y a pas d'alternative c'est comme des gens qui disent il faut boycotter Coca-Cola ou il faut boycotter Guerlain c'est qu'il n'y a pas de parfum afro il faut créer il faut créer des labels il faut créer des médias il faut il faut il faut se mêler il faut être arrogant il faut être arrogant en 2014 on a suffisamment attendu l'autre jour ça ne marche pas on a suffisamment été docile ça ne marche pas d'ailleurs l'esclavage c'est un acte de docilité et c'est comme ça que c'est perçu on a beau dire que le noir corps vit il est musclé mais le noir c'est le béni oui oui il dit oui à tout tu vas faire vigile alors que tu as les compétences pour faire pour faire un master tu acceptes tu y vas et donc la solution c'est d'arrêter de croire que des gens vont penser un jour à mettre des choses dans les livres d'histoire pour qu'on le sache non c'est à nous soit on écrit nos livres soit on les apprend à nos enfants mais il faut créer nos entreprises il faut créer nos structures il faut des institutions aujourd'hui il y a le dîner annuel du CRIF qui représente les institutions juives de France c'est quelque chose de positif les juifs se font respecter les noirs doivent aller dans ce sens là sinon tant que chacun est de son côté Marcel Dessay qui prend ses 100 000 euros annuels pour être chroniqueur Jean-Léboumson qui en fait pareil on n'arrivera jamais il faut agréger nos souffrances pour pouvoir les montrer à tous il faut agréger nos méthodes de lutte il faut agréger notre discours il faut faire émerger des responsables de la diaspora noire de France pour que quand X parle qu'il s'appelle Mamadou qu'il s'appelle Babacar Gay et qu'on se retrouve tous derrière comme ça se fait dans les autres communautés le communautarisme n'est pas quelque chose de négatif c'est la porte de sortie de la diaspora noire de France parce que tous les autres ont leur communauté il y a une communauté blanche il y a une élite blanche il y a une communauté juive il y a une communauté gay il y a une communauté arabe dans une moindre mesure mais la seule communauté qui n'existe pas en France c'est la communauté noire et donc on invite les uns et les autres à y réfléchir c'est notre porte de sortir en tout cas c'est mon message et je l'assume sur ce je remercie mes 4 chroniqueurs Moussa Mansa Kazi Smith le phoenix tapez Kazi Smith sur Youtube vous allez tomber sur ces vidéos il fait de la musique consciente Abdoulaye Ba Baba Konare La Camera Woman Fatima Tansukuna Baba Dem Baba Dem d'ailleurs on va applaudir Baba Dem c'est un magicien il y a Bukhaniare aussi qui depuis 2 semaines vient nous aider ici à faire un travail colossal vous êtes nos magiciens on vous remercie et à dimanche prochain